C'est demain matin que vous pourrez découvrir Jupiter's Legacy sur Netflix, la série événement, la première série Millar World adaptée des comics de Mark Millar depuis le rachat de Millar World par Netflix. Première série qui a mis du temps à sortir, des petits problèmes de production, ils ont changé de showrunner, je pense qu'ils ont dû s'adapter, je pense qu'ils ont dû trouver le ton. Souvent, certaines séries ou certains films prennent du retard pour le meilleur, d'autres pour le pire. Nous verrons de quel bois se chauffe Jupiter's Legacy. Les premières bornes annonces sont bizarres, puisqu'on n'a pas l'impression que la série se démarque d'autres choses, mais on jugera sur pièce. On fera une vidéo, évidemment, quand on aura vu le premier épisode. Alors, Jupiter's Legacy, moi ça fait partie de mes séries préférées en comics. Mark Millar, Frank Quietly, en 10 numéros, en 2 tomes, il y a 2 tomes de Jupiter's Legacy, ils ont créé un truc absolument épique, légendaire, culte, un des meilleurs comics qui m'était donné de lire, avec Magic Order que j'adore, avec Ultimate's que j'adore, par cet auteur qui a vraiment marqué l'histoire des comics, et qui a eu raison en prenant le chemin de l'indépendance. Voilà, c'est tout ce qu'il a voulu corriger, 70 ou 80 ans d'histoire des comics, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez lire du Superman, du Avengers, des comics de super-héros, eh bien, vous allez vous perdre, parce qu'il y a tellement d'histoires, tellement d'époques, tellement de générations d'auteurs, qu'on ne s'y retrouve pas. Là, il a évidemment, en 10 numéros, il a créé une mythologie, il a créé une histoire sur deux générations de super-héros, et ça, il n'y a pas besoin de plus, si vous voulez, pour prendre du plaisir. Vous allez adorer découvrir ces personnages, leur mise en place, leur personnalité, leur pouvoir, les rapports qu'ils ont, il y a tout, des histoires de famille, des histoires de trahison, vous allez découvrir une histoire vraiment géniale. Je vous invite vraiment à lire Jupiter's Legacy, avant ou après d'avoir vu la série, parce que j'espère que la série sera à la hauteur, la série Netflix, elle sera à la hauteur, et j'espère qu'elle nous donnera envie de lire ces comics, parce que moi, je les adore depuis des années, je les soutiens depuis des années, et je suis vraiment amoureux de cette série, voilà. Donc, je l'aime avec le cœur, et j'espère qu'elle ne sera pas dénaturée, c'est souvent le risque qu'il y a une adaptation. Alors, l'info, c'est que, donc, la série commence demain, vous allez pouvoir binge-watcher tout ce week-end la série, les comics, ils sont disponibles sur originalcomics.fr, le thomas vient de ressortir, donc, il y a ce qu'il faut, normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter's Circle, Jupiter's Circle, qui est le prequel, donc, avec des couvertures de Quietly, mais à l'intérieur, plein d'autres dessinateurs, qui raconte l'histoire des parents, que vous découvrez dans Jupiter's Legacy, a été renommée, ça s'appelle maintenant Jupiter's Legacy Prelude, donc, si vous avez cette édition, elle est collector, et les nouvelles éditions, il y aura marqué Jupiter's Legacy Prelude. Et il y a un troisième tome qui va arriver aux Etats-Unis cet été, qui va s'appeler Jupiter's Legacy Requiem, puisque, vous allez le voir, il y a des couvertures de Quietly, et un autre dessinateur, puisque je crois que c'est Tommy Lee Edwards ce qui fait les dessins, voilà. Moi, je vous invite vraiment à lire Jupiter's Legacy avant ou après, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que la série, je vous le dis. Je ne sais pas comment sera la série, mais voilà, ça, c'est une expérience de lecture assurée, c'est un bon comics assuré, et voilà, c'est tout simplement à découvrir sur OriginalComics.fr dès à présent, le lien est dans l'inscriptif de la vidéo. Lisez Jupiter's Legacy, ça fait partie des meilleures lectures que j'ai eues. Le plaisir de lire ces dernières années, et c'est vraiment, vraiment dans le haut du panier. Salut !